L'ouvrage que vous avez donc l'ambition ou l'éclopée de soi sur lequel se compte son attention vers 2013, il invite à vous mettre en mouvement, il invite à un élan vital, parce qu'en CPS est aussi connu comme son éloge de l'optimisme, son regard sur l'intelligence collective, l'intelligence créative et aussi sa valorisation pour les échecs. Et ça fait aussi le lien avec les théoriennes d'Ageny Boiseau, le fait d'accepter cette part des échecs. Son style passionné, moderne, l'a rendu très misathique, et aujourd'hui dans ce cadre un peu plus formel, au sein du secrétariat général du gouvernement. Il vient partager cette vision avec vous, et le fait aussi vous soutenir de votre échec. Merci à vous. Merci, merci pour cette belle présentation. La thèse du livre, elle est très simple, elle est trop simple pour être honnête. La thèse du livre, c'est qu'on a besoin d'ambition aujourd'hui, nous sommes en panne d'ambition. Et nous sommes en panne d'ambition parce que nous avons peur de cette notion sulfureuse, notamment en France. Notamment en France, non seulement parce que le terme est très mal vu, il reste quand même connoté de façon péjorative, sauf quand on parle d'ambition féminine. Alors là, c'est magique. Depuis une dizaine d'années, dès qu'on met femme à côté d'ambition, alors tout va bien, les hommes sont tout doux, il y a des colloques, il y a des conférences, il y a des spécialistes. Alors le mouvement féminin à côté d'ambition rend les hommes doux, bienveillants, et même des plus sexistes d'entre eux, extrêmement néveillants. Ils ont presque la larme à l'aigle. On fait tout pour qu'elles acceptent les postes à leur responsabilité, mais elles ne veulent pas, elles ont des freins intérieurs. Et tout d'un coup, l'ambition devient l'un des plus beaux mots dans la langue française. C'est très récent, ça date d'une dizaine d'années. Évidemment, c'est une arnaque. Évidemment, il s'agit de vous présenter une ambition psychologique, or l'ambition n'est pas psychologique, elle est politique. Et donc on vend aux femmes, depuis une dizaine d'années, l'ambition psychologique, qui a des freins psychologiques, qui a des barrières psychologiques, et c'est par la psychologie que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc je viens m'inscrire en faux contre cette idéologie extrêmement forte, qui consiste à décliner l'ambition au féminin, parce que l'ambition masculine, la psychologie, enfin, je suis complètement renseignée. On est dans la politique à l'état pur, et le but, c'est de faire un peu de sport pour tenir, manger des vitamines, essayer de dormir, puis le reste, c'est de la politique du matin jusqu'au soir. Donc la psychologie, elle est vite réglée. Mais l'ambition au féminin, c'est une sorte d'explosion de psychologie. Coaching, coloriage, méditation, zen, yoga, je dors en vie, voilà. C'est ça qu'on vous vend, avec des modèles qui sont pour moi des modèles anti-modèles, c'est-à-dire la numéro 2 de Facebook, avec 900m2 et tout son personnel de maison, qui dit j'arrive à vivre avec mes enfants, c'est formidable, et avoir une vie professionnelle épanouie, donc ça n'a pas de valeur pour moi. C'est de la mascarade, et dans le monde de l'entreprise, cette mascarade, elle est légère. Je le dis, je fréquente ce monde, et je joue parfois le jeu de désamorcer cette mascarade en étant invité, parce qu'ils ont quand même besoin de poils à gratter, et donc en étant le poil à gratter qui m'invite à des grandes réceptions comme ça, sur le bonheur, l'optimisme, l'ambition au féminin, et qui désamorce évidemment le côté psychologique qui est un piège. C'est un piège. L'ambition, elle est politique du début jusqu'à la fin. Sa destination est politique. Il s'agit de rapports de force, de rapports de pouvoir. Bien sûr, dans tout ce qui est humain et de la psychologie, je ne suis pas en train de réduire la marche humaine à une marche robotique. Lorsqu'on compulse tout ça et qu'on fait un résumé conceptuel des conseils qui sont donnés par les ambitieux eux-mêmes, qu'ils soient dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, de la science, de l'art, etc. On voit que tout tourne autour de l'authenticité dans son destin. Et donc, ce n'est pas une spiritualité désincarnée que je vous donne, c'est vraiment une spiritualité qui transpire le réel. Transpirez le réel. Pour moi, c'est vraiment votre mission numéro un. Gardez les pieds dans le réel. Vous allez avoir des hautes fonctions qui vont vous couper du réel. Vous allez être coupé du réel et vous allez devoir écouter des statisticiens qui vont vous parler du réel. J'aimerais vous faire un peu une petite image mentale comme ça pour vous expliquer ce que je pense du réel des statisticiens qui font la chasse aux canards. Alors, ils sont là, ils vont chasser le canard. Et puis, leur chien va au-devant, dans les roseaux, et fait envoler un canard. Et le premier statisticien vise, ajuste sa carabine, tire, mais tire un tout petit peu trop haut. Le deuxième statisticien, il ajuste sa carabine, et lui, il tire un tout petit peu trop bas. Et le troisième dit, on l'a eu. Un bon statisticien. Et bien voilà le rapport réel que vous devez évidemment éviter, le rapport lié aux statistiques. C'est le premier piège des hautes fonctions, notamment des hautes fonctions publiques, de se couper du réel. S'il y a bien une chose qui est prise en commun, clairement en commun, par le peuple et par les jeunes, c'est-à-dire le futur. C'est leur rage à l'encontre d'une élite qui s'est coupée du réel. Et donc, il ne s'agit pas d'appréhender le réel à travers les filtres et les cadres des statistiques en général. Il s'agit de toujours garder le plus de réel dans sa propre existence. Faire en sorte que votre tourbillon dans votre effet vertigo ne vous coupe pas de la réalité. Vous savez, c'est facile à dire, c'est très très dur à faire quand on est pris dans le tourbillon de l'ambition. Parce que c'est un tourbillon de rêve en rêve qui nous arrache du réel. Et vous, dans votre mission même, vous allez devoir agir sur notre réel, sur le bien commun. Donc ça, c'est le premier point essentiel de garder le lien avec le réel. Le deuxième point fondamental, c'est d'éviter, et tous les ambitieux y parviennent, et je vous souhaite d'y parvenir, c'est d'éviter d'importer des problèmes passés et résolus à des situations présentes. Les ambitieux ont une créativité dans la résolution des problèmes qui est phénoménale. Bien sûr, l'expérience du passé permet d'appréhender les problèmes du présent. Il ne s'agit pas d'être sous aux leçons de l'histoire et aux leçons du passé. Mais en aucun cas, vous devez activer cette machine qu'on a tous en nous-mêmes de vouloir finalement résoudre et réduire la réalité des problèmes actuels à des équations qui ont fait leurs preuves et à des problèmes qui ont été résolus avant. Et là, je ferai encore référence à une petite fable amusante, potache et mathématicienne, et seuls les amis des mathématiques vont peut-être rire, je prends ce risque avec vous. C'est le test, la différence entre le physicien et le mathématicien. Vous l'accompensez peut-être, on demande à un physicien et un mathématicien des choses très simples. Imagine, il y a une maison en feu, il y a une bouche d'incendie et il y a un tuyau d'arrosage. Que fais-tu ? On demande ça au physicien. Alors le physicien, il dit que c'est très simple, la maison est en feu, je prends le tuyau d'arrosage, je le relie à la bouche d'incendie, j'allume et j'éteins la maison en feu. Très bien. On demande la même chose aux mathématiciens. Écoutez, c'est très simple, je prends le tuyau d'arrosage, je le relie à la bouche d'incendie, j'allume et j'éteins la maison en feu. Bon, c'est parfait. Maintenant, on leur dit, il y a un autre problème. Enfin, c'est ça, un autre problème. Imaginez, vous marchez dans la rue, vous avez une bouche d'incendie, vous avez un tuyau d'arrosage connecté à la bouche d'incendie, et vous avez une maison. Le physicien lui demande, alors, tu fais quoi ? Et le physicien dit, bah, écoutez, je fais rien, je continue mon chemin, il n'y a pas de problème. Et le mathématicien dit, je déconnecte le tuyau d'arrosage de la bouche d'incendie et je mets le feu à la maison, comme ça, je renvoie à un problème qui a été réglé précédemment. Voilà. Voyez un bouche, sinon c'est très peu de tâches, vous comprenez dans ce mode de raisonnement, de façon métaphorique, le risque qui va être un risque concret pour vous de terrain, d'essayer de faire coller la réalité du présent et les problèmes du présent à des réalités perçues antérieurement, voire dans d'autres géographies, dans d'autres vies. Et donc, vous devrez trouver, à mon avis, un équilibre entre cette capacité de pouvoir prendre l'expérience, le fruit de l'expérience, sous toutes les latitudes et en toutes les occasions, mais ne pas coller à l'expérience du passé pour reproduire les mêmes solutions. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les ambitieux parviennent à éviter d'être mathématiciens, dans mon exemple, et à être véritablement physiques. Alors, je vais conclure sur cette notion de voie intérieure, qui est finalement ce que disent tous les ambitieux, non pas selon lui, mais à la fin de leur parcours. Lorsqu'on les interroge, que ce soit des grands cinéastes, qui sont très prolixes, en conseil, aux petits jeunes, ou que ce soit des grands chefs d'État, à chaque fois, il est question de cette voie intérieure, c'est-à-dire, je vous le résume très simplement, cette fidélité à soi-même, qui n'est pas un « je dois rester comme je suis », ce n'est pas ça la fidélité à soi-même, c'est fidélité à son propre devenu. Donc c'est « je suis en évolution constante, mais j'ai un socle de valeur que je vais devoir peaufiner tout au long de ma vie et de l'exercice de ma fonction ». Et donc, pour ça, vous devez arriver à une claire vision de votre système de valeurs personnelles. Vous devez pouvoir comprendre ce qui compte pour vous. Vous devez pouvoir faire le bilan de vos comportements les plus quotidiens. Vous devez comprendre ce qui vous stresse, ce qui vous met dans des états pas possibles au niveau émotionnel. Vous devez comprendre vos points forts. Vous devez vous connaître vous-même, qui est la grande leçon de Socrate et de l'oracle de Neve, mais se connaître soi-même, c'est se connaître soi-même pour l'ambicieux en devenir. Vous devez pouvoir vous conjuguer au passé, au présent et à l'avenir. Et pour moi, celle qui apporte un bel éclairage, c'est Jeanne de Viettinghoff. Jeanne de Viettinghoff, qui n'est absolument pas connue, je suis désolé pour la référence, mais qui écrit dans La Liberté Intérieure quelque chose qui va être comme ma conclusion. « Elle vient de si loin, la voix de notre âme. Mais quand nous l'avons perçue, nous savons que nous avons touché le bonheur. Il suffit qu'elle ait parlé une seule fois pour que nous ne puissions plus l'oublier, comme ces mélodies enfantines dont l'harmonie nous reste, alors même que les paroles se sont effacées de notre souvenir. Si nous avons saisi la profondeur de son accent, les autres voix se taisent, comme dans le lugissement de l'océan se perdent les bruits de la grève. Si nous avons compris ce qu'elle leur donne, notre raison elle-même s'incline et abdique devant cette souveraine légitime de notre être. Elle est la voix du vrai, qui, à travers les sons discordants de la terre, nous retient toujours l'intime mélodie. Elle est la voix du bonheur que l'on poursuit et que l'on perd loin d'elle. Elle est la voix de la vie qu'en vain l'on demande à la terre et que l'on implore des cieux. Elle est la voix de la liberté qui nous affranchit du jus étranger en nous assurant une patrie. D'où vient la crainte qui éveille cette voix intime ? Je pense, et ce sera ma conclusion, que nous vivons une époque en 2016 où nous n'avons jamais eu aussi peur de cette voix intime. Et c'est ce qui explique l'augmentation exponentielle de tout ce qui nous promet une voix intime lyophilisée, artificielle, que l'on va trouver dans des pratiques orientales ou dans des pratiques qui sentent fortes la secte et le développement personnel étrange. Et cette voix intime, on en a tellement peur. Les hommes, notamment, ont tellement peur. Et pourtant, c'est, en dire les ambitieuses que j'ai croisées dans mon livre et que je croise dans mes interventions, c'est la seule boussole de votre être. Écouter sa voix intime, c'est comprendre comment vous jouez avec votre prudence, comment vous jouez avec votre efficience, votre efficacité, comment vous répartissez vos exigences et quelle philosophie, au bout du compte, de vie vous amène. Je conclurai en disant que, bien sûr, l'ambition est de nature psychologique puisqu'il en va de la peur et des émotions de chacun. Mais pour vous, le combat, ce sera d'amener le niveau de l'ambition au socle de la politique. Vous allez entrer dans des relations de pouvoir, dans des hiérarchies, dans des manipulations diverses et variées. Si vous écoutez cette voix intime, si vous êtes clair avec vos valeurs, vous serez, un jour ou l'autre, sommé de désobéir. Et je vous souhaite des désobéissances héroïques et grandioses. La capacité de désobéir de cette désobéissance-là, à écouter sa voix intime, c'est pour moi la plus belle résistance dans nos temps gris, stériles et simplificateurs. Je vous remercie.